Hello mes beauties, aujourd'hui je vous retrouve comme vous pouvez le voir dans le titre pour parler des rouges veloutés sans transfert de chez Sephora donc dans pas mal de mes vidéos je le porte et j'en parle énormément aussi dans ma dernière vidéo awards du coup 2016 je vous mets la vidéo juste ici ou en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue et vous me demandez tout le temps ce que je porte dans ces vidéos et c'est donc le numéro 13 des rouges veloutés en fait sans transfert de chez Sephora donc je suis tombée éperdument amoureuse et je porte actuellement parmi toutes les teintes qu'il proposait c'était vraiment la seule couleur que je préférais hormis le Always Red le numéro 1 qui est un rouge très pétant mais ça reste une couleur banale puisque ça reste que du rouge mais c'était vraiment les deux seules couleurs intéressantes puisque j'avais donc testé le numéro 5 c'était le Infinite Rose et j'avais testé également le numéro 6 Pink Soufflé que ce sont ces deux là et en fait ils ont un effet beaucoup plus beaucoup moins en fait opaque et beaucoup plus léger trouvé au séchage donc j'étais un petit peu déçue c'est pour ça que je restais toujours sur cette teinte là et là grande nouvelle c'est pour ça que je fais cette vidéo puisque ils ont ajouté 16 nouvelles teintes du coup à ces rouges à lèvres c'est à dire que quand même niveau confort on est plutôt pas mal ils assèchent un petit peu plus les lèvres que les bourgeois mais on garde quand même quelque chose de mat sans faire trop trop mal aux lèvres et quelque chose de très très joli après voilà tout dépend de la teinte que vous prenez plus vous prenez dans le foncé plus ça fera moins joli quand le rouge à lèvres part ils ont ajouté 16 teintes mais alors je vous dis pas les teintes je me suis dit oh là 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 je vais être obligée de tous les acheter donc en fait je les ai pas tous achetés clairement parce que c'est 10 euros donc 95 10 euros 95 le rouge à lèvres ce qui en soi n'est pas très très cher par rapport à d'autres marques donc je trouve que la qualité prix est super bien donc je vous montre déjà ma petite sélection des rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora que j'avais vraiment envie d'avoir en ce moment et ce sont des teintes qui me faisaient vraiment de l'oeil donc ce sont ceux là et bien sûr je vais les tester sur mes lèvres donc bien sûr ils ont gardé le numéro 13 et les autres couleurs que je vous ai proposé juste avant que vous pouvez voir encore sur ma main et donc je vais enlever le numéro 13 et je vais vous montrer les nouvelles couleurs donc on va commencer avec le numéro 35 c'est le bohemian purple et c'est un parme absolument magnifique je suis tombée amoureuse aussi donc on va laisser sécher pour que vous voyez bien la couleur forcément sec ça fait pas forcément toujours le même rendu assez bien quand il sèche et je le trouve magnifique donc ça c'est le numéro 35 les filles on va tester le numéro 16 c'est le cherry nectar c'est toujours sombre dans cette pièce pour que vous voyez bien la couleur je me mets là magnifique rose franchement trop beau comme vous pouvez le voir ça a beaucoup de mal à partir le mat je suis en train de ruiner mes lèvres pour vous ensuite j'ai craqué pour le cooper blush c'est le numéro 23 regardez moi cette couleur magnifique oui donc c'est un marron assez assez glacé mais j'ai l'impression que ça tire un tout petit peu vers le rose quand même et le dernier c'est le numéro 24 c'est le burnt sienna c'est le plus dur à dire et c'est le plus foncé que j'ai pris sachez qu'il en existe un encore plus foncé et je l'ai pas pris parce qu'il ressemble vraiment à un des Too Faced que j'ai c'est pratiquement la même chose c'est marron avec des espèces de petites teintes bordeaux il est très beau aussi c'est un peu j'ai bien l'impression que c'est un dupe faudra tester la lumière qui n'arrête pas de changer vous voyez maintenant je suis très blanche au moins on voit bien la couleur donc là on est vraiment sur un sur un marron en fait il y a toujours quelques petites pointes j'ai l'impression de rose, de prune et on le voit vraiment bien à la lumière alors que voilà s'il n'y a plus de lumière franchement il fait très marron mais quand on le met à la lumière il a vraiment quelque chose de très rosé attention vraiment avec ces teintes là c'est que c'est les plus foncées ça fait partie des plus foncées et là c'est vraiment ce genre de teinte qui fait que ça file un peu plus c'est que ça peut partir dans les ridules et que ce soit un petit peu moins joli mais par contre ils ont quand même une très très bonne tenue il suffit vraiment voilà d'en mettre le matin vous en remettez après manger et ça tient toute la journée donc voilà pour le prix qui est de 10,95€ je trouve que c'est vraiment vraiment de très bons rouges à lèvres et je vous les conseille à 100% voilà pourquoi je voulais vraiment vous annoncer l'arrivée de ces nouvelles teintes dans ces rouges à lèvres là puisque vous me demandez tout le temps pour le numéro 13 et ce sont vraiment des rouges à lèvres que j'adore au niveau de la formule et là ils ont vraiment mis des teintes voilà hyper opaques hyper jolies et ça concurrence vraiment les Too Faced ça concurrence d'autres marques qui sont un peu plus chères donc si vous n'avez pas forcément les sous si vous adorez le make-up comme moi allez-y foncez vous pouvez swatcher en plus en magasin ça y est ils sont enfin disponibles donc sur le site et en magasin bien sûr il y a vraiment d'autres couleurs donc beaucoup plus beaucoup plus corail beaucoup plus rose fuchsia donc moi je me les réserve vraiment j'attends pour le pour le printemps été je voulais vraiment vous montrer ma sélection de rouges à lèvres que voilà je préférais prendre en premier du coup vous les swatcher pour que vous puissiez voir les couleurs voilà sur les lèvres ça change tout j'espère que cette vidéo sur les rouges à lèvres sans transfert de chez Sephora vous aura plu n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je poste régulièrement et sur ma page Facebook où je poste les photos aussi via Instagram donc n'hésitez pas à me rejoindre si vous m'émez beaucoup et puis vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait et voilà si vous êtes abonné n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo pour pas qu'elle se perde dans votre fil d'actualité sur ce je vous laisse je vous propose ma dernière vidéo si vous l'avez pas vue sur le Makeup Awards 2016 donc c'est tout ce que j'ai préféré l'année dernière et tout ce qu'il ne faut pas rater du moins dans ce que je préfère ça veut rien dire mais vous m'avez comprise et moi je vous fais plein plein de gros bisous et on se dit à vendredi prochain pour ma nouvelle vidéo bisous bisous